... Bienvenue à nouveau dans ce Global Azure en édition française. Tout de suite, on va vous parler d'emmellops et plus précisément faire le déploiement de services en direct sur Youtube. Écoute, Paul, est-ce que tu vas bien, la forme ? Très bien, merci Cédric. Ben écoute, je te passe tout de suite la main pour cette dernière session de la journée. Merci à toi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à la communauté Azure francophone. Un grand merci à vos organisateurs qui sont derrière les manettes depuis ce matin. Et puis, un petit bonjour à mes parents qui sont aussi connectés sur Youtube. Alors, on est parti pour ce dernier talk, cette dernière session autour du machine learning et de comment déployer du machine learning. Et cette session, en fait, part du constat tout simple qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, beaucoup de data scientists font marcher leurs algorithmes sur leurs machines. Mais tout ça a quelques limites auxquelles on va essayer de trouver des réponses pendant ces trois quarts d'heure. Alors, quelles sont ces limites ? Quand on entraîne un modèle de machine learning sur son propre laptop, juste dans son environnement à soi, peut-être qu'on n'a pas accès à toutes les données, à toute la quantité de données. Et on sait que dans le machine learning, dans l'apprentissage, plus on a de données, meilleur on sera en termes de qualité de modèle. Peut-être que le laptop a chauffé énormément pendant toute la nuit pour réaliser justement l'entraînement d'un modèle. Peut-être qu'il a été utilisé des librairies, des packages assez peu communs dans des versions récentes ou à peine testées. Peut-être qu'il y a des dépendances vis-à-vis d'autres projets que le data scientist fait sur son même laptop. Et vraisemblablement, celui-ci n'a pas travaillé dans un contexte de calcul distribué. C'est-à-dire qu'il a peut-être codé pour travailler uniquement avec le processeur de sa machine, mais pas lancer le code pour qu'il puisse se déployer sur une architecture beaucoup plus robuste pour la volumétrie. Et donc, une architecture distribuée. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a sans doute dans les entreprises une quantité de très bons algorithmes de machine learning qui sont en train de rester sur des laptops parce qu'on manque d'outils, on manque de méthodes pour aller déployer tout ça et rendre vraiment vivants ces algorithmes. Alors, quelques mots pour me présenter plus en détail. Je suis Paul Péton, MVP Microsoft sur la partie intelligence artificielle depuis 2018. J'ai un petit passe-temps à côté qui est le Club Power BI, en particulier sur Nantes quand on le fait pas online comme lundi prochain par exemple. Je suis speaker aussi pour le Meetup Azure Nantes. Un petit coucou aux organisateurs de ce Meetup local. Et j'ai été à l'époque data miner quand je suis sorti de formation. Et vous reconnaîtrez là peut-être un ancien buzzword d'il y a une quinzaine d'années. Quelques liens pour me retrouver. Et voilà comment on va pouvoir résumer en une petite image la problématique qui va nous guider sur ces trois quarts d'heure. Je ne vous ai pas dit dans ma présentation si je me considérais plutôt data scientist ou plutôt data engineer. Et bien en fait, on va voir qu'avec l'outil que Microsoft met à disposition aujourd'hui qui s'appelle Azure Machine Learning et le SDK qui l'accompagne, finalement cette différenciation entre deux métiers va commencer à s'estomper et on va peut-être finalement être enfin sur une seule population qui va produire un code capable d'aller du développement jusqu'à la mise en production. De manière un petit peu plus formelle, voici les points qu'on va aborder. Juste vraiment en deux minutes, si vous ne savez pas du tout ce qu'est le Machine Learning. Supervisé en tout cas, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais vous le résumer. Un petit tour d'horizon sur cette plateforme qui est Azure Machine Learning. Je vais marquer Nouveau Studio. Peut-être que certains se rappellent de l'ancien. Vous allez voir que tout ça a beaucoup évolué. Quelle est l'approche ? Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux terme MLOps ? On comprend bien une dérivée de DevOps, mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Et puis surtout, le cœur de cette présentation, ça sera trois exemples de déploiements qui vont être progressifs. Comment repartir de cette idée d'algorithme qui tourne en local ? Et comment on va petit à petit arriver à un entraînement et un déploiement à l'échelle de ces algorithmes ? Ces exemples-là seront disponibles sur GitHub. Je sais que ce n'est jamais évident quand on vous présente des bouts de code à l'écran. Je vais axer vraiment les choses sur quelques notions clés. L'important sera de bien comprendre ces notions clés, de bien comprendre la dynamique qu'on va avoir au travers de ces trois exemples. Et puis je vous montrerai, juste pour conclure, une architecture plus globale d'un projet data dans lequel va s'intégrer cette démarche. Alors, le machine learning en deux minutes et machine learning supervisé. Si vous avez fait de la programmation jusqu'à présent, vous êtes peut-être retrouvé dans ce paradigme qui est de se dire qu'au départ, on a de la matière première qui est cette fameuse data, et puis on code, on écrit un programme. L'objectif du programme étant de manger les données pour en faire un résultat en sortie. Et bien là, on renverse le paradigme en machine learning, puisque vous voyez que finalement, la sortie est passée cette fois-ci en entrée. Donc, ce qu'on entend ici par output, c'est des exemples du résultat final attendu. Et ces exemples, ils existent parce que finalement, on est en train de regarder dans le passé, on est en train de regarder la totalité des données dont on dispose, et on est en train de regarder des résultats qui nous intéressent et qui ont été produits à partir des données qu'on a aussi, ces fameuses données historiques. Donc finalement, en regardant dans le passé, on a un modèle, on a peut-être pas tout de suite le modèle, mais on a en tout cas au moins les entrées et les sorties, c'est-à-dire les résultats qu'on veut obtenir. Et bien toute la force du machine learning supervisé, c'est justement de soi-même, sans qu'on ait nous, véritablement, explicitement programmé, nous donner ce fameux modèle de machine learning, ce modèle d'apprentissage, qui va être la façon de passer de la donnée en entrée à cette sortie. Et puisqu'on s'est inspiré du passé pour le faire, on va pouvoir maintenant se projeter vers le futur, et une fois qu'on aura de nouvelles données, et bien projeter ça grâce à notre modèle, pour obtenir des prévisions. Et c'est ce qui vraiment a, pour le coup, une valeur ajoutée dans une démarche de machine learning. Maintenant, si on résume toujours très rapidement ce qu'on peut appeler un projet data, si vous venez d'un autre univers, ce qu'on fait généralement dans un projet data, et bien on a quatre grandes étapes successives. On ingère les données, on les fait venir jusqu'à nous dans notre environnement de stockage, puisqu'on va ici bien cloisonner, ça c'est une chose importante, on va cloisonner cet espace de stockage, des ressources de calcul qui vont nous servir après. Donc pour l'instant, première étape, on ingère les données et on les stocke quelque part. Et là, on les stocke maintenant dans ce qu'on appelle des comptes de stockage ou plus généralement un data lake, un lac de données. Une fois que toutes ces données sont stockées au sein du lac, on a besoin d'aller mettre en place des ressources de calcul qui vont travailler toutes ces données-là, qui vont réaliser les entraînements des algorithmes. Et si on s'arrêtait là, on aurait commis une grave erreur puisque finalement, si on oublie la quatrième étape, tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est uniquement du coût. On a dépensé beaucoup d'argent finalement à stocker notre donnée, même si ça ne coûte pas très cher, mais surtout on a dépensé de l'argent après à faire tourner des calculs. Donc, si on oublie la dernière étape qui est vraiment d'exposer ces modèles prédictifs, c'est-à-dire de rendre enfin disponible pour des utilisateurs toute cette intelligence, on a vraiment raté le projet. Un petit indice, si dans vos contextes professionnels, vous travaillez sur un projet qui a été nommé data lake, il y a peu de chances que ça aboutisse vraiment à quelque chose d'intéressant. Donc rappelez-vous, sans exposition, c'est-à-dire sans reporting, sans modèle prédictif, sans application, un projet data finalement n'a quasiment aucune chance d'apporter vraiment une valeur. Un focus pour terminer sur cette introduction, un focus sur l'étape de calcul, donc là vraiment on va faire travailler ces machines pour trouver nos fameux modèles, et bien on ne tombe pas du premier coup sur le meilleur modèle, c'est vraiment une démarche itérative. On va avoir des données en entrée, lorsqu'on appelle les features des variables, si on parlait en termes statistiques, on a toutes ces données-là, il va falloir faire le tri dedans, il va peut-être falloir les reformuler, il va falloir réussir finalement à extraire vraiment, presque d'une manière manuelle j'ai envie de dire, ou artisanale, ce serait le bon terme ici, d'une manière artisanale, on va extraire les bonnes informations, on va mettre tout ça dans nos ressources de calcul, et ensuite on va surtout tester, avant de toujours passer en production, c'est-à-dire avant vraiment d'offrir nos fameuses prévisions, on va évaluer ces aspects-là, pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Je rappelle que si vous avez par exemple, un exemple de métrique d'évaluation, ça s'appelle la précision d'un modèle, on peut voir ça comme un pourcentage entre 0 et 100%, si vous avez un modèle précis à 50%, pour faire par exemple une classification, lancez une pièce de monnaie, ça fera pile ou face, et vous aurez un modèle aussi performant. Voilà, donc de l'entraînement itératif, une sélection de nos données, et bien sûr des métriques, des indicateurs de qualité de nos modèles, et une fois qu'on a bien validé toutes ces étapes-là, et bien on peut se lancer dans ce fameux déploiement en production. Et on va voir que cette étape, qui était un peu le parent pauvre jusqu'à présent, de notre chaîne de machine learning, aujourd'hui vraiment on va avoir une simplicité de déploiement, grâce aux outils qu'on va aborder aujourd'hui. Il va rester quand même un tout petit diapo ici d'explication, pour que vous ayez bien le contexte complet, pour comprendre ce qui va suivre. Quand je parle de modèle, si vous voulez faire une représentation la plus simple possible, rappelez-vous d'un petit nuage de points tout basique, vous avez peut-être fait dans Excel, un axe des X, un axe des Y, et bien vous avez tracé une ligne au travers de ce nuage de points, pour essayer de passer par le maximum de points possible en même temps, enfin d'être le plus proche possible de tous les points en même temps, et bien vous avez écrit une équation linéaire, qui est Y égale à X plus B. Donc ça c'est un modèle, c'est ce qu'on appelle un modèle de régression linéaire, c'est le modèle peut-être le plus simple aujourd'hui en machine learning. Dans ce modèle, si on le décompose, vous avez X, les données en entrée, Y, la prévision, A et B, qui sont ce qu'on appelle les paramètres du modèle. Alors finalement, ce qui est important ici, dans notre démarche toujours de mise en production, c'est de conserver une trace de A et de B, ce qu'on appelle les paramètres du modèle. Et je rajoute un petit niveau de complexité en plus, ce qu'on va appeler les hyperparamètres. Alors, trouver les valeurs de A et de B, ça peut se faire mathématiquement, par des méthodes de résolution exacte de cette problématique mathématique, mais ça peut se faire aussi par des méthodes approchées, comme ce qu'on appelle la descente de gradient. Je ne vais pas du tout rentrer dans ces détails-là, mais sachez que par exemple, quand on recherche justement sur les petites courbes que vous voyez sur la droite, quand on recherche le minimum de cette courbe, minimum globale, et bien on utilise un paramètre qui s'appelle le learning rate, c'est un petit peu coupé, le taux d'apprentissage. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un hyperparamètre, un paramètre au-dessus du modèle. Et donc, ces choses-là sont les deux choses importantes à versionner, à archiver, c'est important de se souvenir de ça quand on produit nos modèles. Et ces fameux paramètres A et B, on va les placer dans un fichier, qu'on appelle généralement un fichier pickle, en tout cas en Python, c'est ce qu'on utilise beaucoup, c'est le format qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc, dites-vous que ce fameux fichier pickle, même si c'est un fichier binaire en fait, à l'intérieur, vous n'avez que deux valeurs numériques qui sont les valeurs de A et de B. Alors, bien sûr, on pourra utiliser des formats plus avancés et pour des problématiques comme de l'apprentissage profond, je ne sais pas, par exemple, de la reconnaissance sur des images. On aura ce qu'on appelle des poids synaptiques. On aura peut-être des millions de paramètres et on mettra ça dans un fichier H5 qui fera plusieurs centaines de mégas. En tout cas, aujourd'hui, notre petit fichier pickle, il va faire à peine quelques kilo-octets. Voilà, j'ai posé les bases. Et maintenant, notre problématique, pourquoi industrialiser ? Mais pas parce que, comme je le disais à l'instant, on va avoir besoin de versionner ces éléments. Il va falloir se souvenir de comment on a calculé notre modèle, avec peut-être quelles données en entrée, avec quels hyper-paramètres qui sont vraiment les curseurs sur lesquels on joue pour trouver les meilleurs paramètres. Et puis surtout, quels sont les résultats, c'est-à-dire nos fameux A et B dans notre modèle. On aura besoin de sauvegardes. Peut-être qu'il va falloir qu'on les remette un moment en production. On aura besoin de planifier ces traitements, de les monitorer. On parle souvent de dégradation lente d'un modèle de machine learning. On va prendre un exemple concret pour faciliter les choses ici. Si vous avez, par exemple, un modèle d'accord ou pas de crédit bancaire pour un achat immobilier, peut-être que les choses sont en train d'évoluer et que finalement, les comportements aujourd'hui des clients ne sont plus ce qu'ils étaient au moment où on a fait l'entraînement du modèle. Cette évolution fait qu'il va falloir réentraîner le modèle et il va falloir réactualiser, on va dire, cette façon de prédire le fait d'accorder ou pas un emprunt bancaire. Donc, il va falloir planifier tout ça, monitorer pour voir si on ne dégrade pas notre qualité de prévision. Et puis, peut-être, il faudra justement recharger une sauvegarde parce qu'un jour, la législation européenne va nous dire « Attendez, mais monsieur ou madame Intel, vous lui avez refusé son emprunt il y a un an. » Eh bien, ça lui convient. Enfin, il faut lui donner une explication. Et donc, il faut retrouver le modèle qui nous a servi ce jour-là. Il faudrait presque elle-même jusqu'à aller retrouver pourquoi il s'est entraîné de la sorte et pourquoi il a produit tel résultat. Donc, d'où l'importance vraiment, j'insiste là-dessus, de sauvegarder, versionner, sauvegarder nos modèles. Et puis, bien sûr, comme dans tout projet finalement, il va falloir intégrer la sécurité de l'entreprise et peut-être encore plus dans du machine learning, trouver parfois aussi des modes de déploiement sur des terminaux plus légers. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Alors, quelle est maintenant notre liste de courses théoriques, on va dire. Si on cherche un bon outil pour passer notre machine learning en production, il nous faut de quoi planifier toutes les étapes de nos traitements, c'est-à-dire nettoyer, préparer notre donnée en entrée, entraîner, voire réentraîner, et puis faire ces calculs de prévision. Alors, peut-être ici plus dans un mode batch, on va faire par l'eau, on va faire vraiment toute une quantité de données. Il nous faudra bien sûr, pour ce versionning dont je parlais, tout un système de stockage, des formats, comme le format Pickle que j'ai évoqué, qui vont nous servir à archiver ces modèles. Et puis, il nous faudra, alors cette fois-ci, plus dans un mode batch, mais dans un mode beaucoup plus temps réel, on va dire, il nous faudra des outils d'exposition. Alors, on parle de serving, c'est en gros, retenez que c'est une API REST, c'est-à-dire que c'est en gros un point de terminaison auquel on va poser une question, il va nous envoyer une réponse. En gros, on lui envoie les descriptifs de notre fameux client qui est en agence là aujourd'hui pour demander un emprunt bancaire, et puis hop, on obtient la réponse, est-ce qu'on accorde ou pas l'emprunt ? Et puis, bien sûr, pour tout cet environnement, il faudra être capable de passer à l'échelle et on verra qu'aujourd'hui, l'approche par container et l'approche d'emplate, forcément, répondent à cette idée d'augmenter la puissance à la fois d'entraînement et à la fois d'exposition. Allez, c'est parti, on rentre dans les démos. Le fameux nouveau studio. Alors, pourquoi je dis nouveau studio ? Parce que Azure Machine Learning, si vous avez suivi l'évolution du nommage des produits Microsoft, ça a déjà au moins 5 ou 6 ans. Mais c'était jusqu'à présent, finalement, uniquement un outil graphique. Alors, je vais basculer sur mon navigateur. Vous me direz côté modérateur si pour vous l'affichage est correct. Je suis dans le portail Azure. Donc, dans le portail Azure, j'ai créé une ressource au préalable de type maintenant Azure Machine Learning, sous-entendu Azure Machine Learning Service. On la retrouve ici. Si je clique dessus, finalement, je vais avoir rien de plus qu'un petit raccourci qui est ici, un raccourci pour un portail dédié, sur lequel on aurait pu se rendre directement, qui est ml.azure.com. Et ici, je suis donc dans ce nouveau studio. On va l'appeler comme ça. Ce nouveau studio qui va me permettre de retrouver, finalement, tout mon processus MLOps. Alors, si on fait un tour du propriétaire très, très rapide. Ici, on va commencer par l'ancien studio. Il a changé de nom. Je vous ai mis la version en français ici. En anglais, c'est designer. Concepteur en français, c'est l'ancienne version de briques visuelles qu'on peut agencer pour réaliser ces processus de machine learning. Alors, ici, je n'y accèderai pas parce que, volontairement, là, je suis resté dans la version standard de l'outil. Et vous voyez qu'il y a deux éléments limités ici et qui sont accessibles, en tout cas pour leur version visuelle, uniquement en licence Enterprise, le concepteur et l'Automated ML. Donc, je vous rappelle, il y a eu, si vous regardez les replays de la journée, il y a eu une session ce midi sur l'Automated ML. Donc, vous, voilà, ici, je n'y accèderai pas à ces éléments puisqu'ils sont réservés à la licence Enterprise. Ensuite, ce que je vais retrouver ici. Alors, si on commence par, finalement, l'ordre logique, il va nous falloir ces fameuses ressources de calcul, le compute que je vais vous montrer sur mes schémas jusqu'à présent. Ces ressources de calcul, ça peut être tout simplement une machine virtuelle. Voilà, ce qu'on appelle instance de calcul. Alors là, il va falloir bien comprendre qu'en fait, ici, on va lancer un environnement de développement. J'utiliserai JupyterLab. On va lancer un environnement de développement et par défaut, on va dire, on pourrait aussi utiliser cette machine virtuelle, toute seule ici, là, pour entraîner l'algorithme. On va voir que ça, ça aura très vite ses limites sur de la forte volumétrie. Donc, on passera rapidement à ce qu'on appelle un cluster ici, un cluster de calcul. Donc ici, c'est une grappe de machines, plusieurs machines virtuelles, qui nous serviront à avoir plus de puissance et sur lesquelles on va déporter notre entraînement de machine learning. Et puis, on pourra utiliser ensuite des clusters d'inférences. Alors, eux, ceux-ci vont jouer le rôle, finalement, de support du fameux déploiement. Donc, quand j'ai toujours cette idée de question-réponse, quand je dis déploiement, pensez, j'interroge mon modèle, il me renvoie une prévision. Donc, aujourd'hui, j'ai une VM qui est en cours d'exécution et j'ai un JupyterLab qui est installé dessus. Et le JupyterLab, voilà à quoi ça ressemble. Ça sera notre interface ici de notebook pour réaliser notre code. Je reviens rapidement sur l'interface du studio. Magasin de données, on déclarera ici des ressources qui stockent nos données. Alors, ici, on aura pour l'instant, jusqu'à présent, on est toujours en preview sur cet outil. On a des services Azure. Et vous voyez qu'on a soit des systèmes de fichiers de type data lake, de type blob, ou des bases de données version managée. Donc, ici, le SQL Server, enfin, SQL DB Azure, du Postgres ou MySQL en version managée. Petit message au passage pour les équipes Microsoft. On attend fortement un connecteur ODBC à cet endroit-là qui pourra nous aider à élargir cette quantité de sources de données. Une fois qu'on a déclaré les sources, eh bien, on a ça aussi ras à ces sources des jeux de données. Et puis, c'est parti. On a quasiment tout ce qu'il faut puisqu'on a des données. On a un environnement d'écriture du code. Eh bien, on va pouvoir se lancer maintenant dans notre code. Et ici, je reviendrai un petit à petit sur ces cinq éléments. Ici, on va pouvoir suivre dans notre interface visuelle, on va pouvoir suivre finalement les résultats du code au travers de cette interface et retrouver des informations ici pour suivre l'évolution de notre développement. Alors, je rebascule sur le diaporama. Azure Machine Learning, je vous ai présenté l'aspect studio, mais je ne vous ai pas parlé encore du SDK, c'est-à-dire des outils, de la boîte à outils, on pourrait dire, pour les langages de développement que sont Python et R, qui s'appelle Azure ML, tout attaché à Azure ML, qui va nous permettre d'avoir des fonctions du code pour piloter tout ce qu'on a vu dans l'interface visuelle. Alors, c'est un gros... Il faut un peu de temps pour prendre en main vraiment toute la quantité de services disponibles dans Spartan. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vais vous proposer, sur un cas précis, trois scénarios. On va petit à petit rajouter des briques dans tout cet environnement. Alors, mon scénario sera celui d'une régression, ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé de Machine Learning, dans le but de prédire une donnée numérique. Et la donnée numérique, elle est ici, c'est cette valeur ici, pour des patients atteints de diabète. Et vous voyez qu'on a ici une dizaine de données numériques également, qui vont nous permettre de voir s'il est possible de prédire, d'expliquer dans un premier temps et de prédire ensuite, ici la variable qui caractérise le diabète de ces patients. Vous voyez qu'on est sur un tout petit échantillon ici, mais le but étant de montrer la progression dans l'utilisation qu'on va faire ici des différents services. Je ne reviendrai pas justement sur l'idée de trouver le meilleur modèle prédictif ici pour cette variable sur le diabète, puisque vous avez, je vous rappelle, une session aujourd'hui sur le automated ML. Et puisque c'est aussi le travail des data scientists, je rappelle qu'un data scientists, c'est 80%, en tout cas pour son travail, 80% du temps, à préparer les données, les sélectionner, les reformuler, les nettoyer. Et il reste 20% de son temps. Alors, soit vous avez le choix entre soit du baby-food, soit aller se plaindre que pendant les 80% du temps de travail, il a à préparer ses données. Mais en tout cas aujourd'hui, avec le automated ML, on a des outils pour faciliter la recherche de meilleurs modèles. Rappelez-vous, si vous l'utilisez dans son interface graphique, c'est limité à la version Enterprise. Donc, je passe très vite. Il y a trois diapos ici. Celle-ci, c'est juste pour vous aider à les retrouver ensuite quand vous reprendrez ces diapos-là. Voilà, vous aider à retrouver les termes importants si vous voulez par contre programmer de l'automatique ML par du code, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, cette fois-ci, on attaque maintenant le côté code. Et on va viser cette approche ML Ops. Donc, le DevOps, si je repars vraiment de la définition, c'est j'ai du code, je cherche à pouvoir le reproduire dans différents environnements, je cherche à pouvoir le tester, valider qu'il fonctionne bien avant justement de le passer dans des environnements comme la production. et puis, je cherche une facilité de déploiement de tout ce code. Qu'est-ce qui change quand on est sur une approche ML Ops ? Eh bien, on rajoute finalement quand même des complexités ici puisque au-delà du code que l'on souhaite porter et reproduire, tester, ici, c'est le modèle finalement qui devient l'objet principal de notre approche. Et ce modèle, il faut être capable justement de le reproduire. Il faut être capable à nouveau de le valider. Donc là, on aura bien sûr notre suivi des fameuses métriques de qualité de notre modèle. Et puis, il va falloir être capable de le déployer facilement. Donc, le mettre à disposition parce que c'est, j'insiste bien vraiment sur cette notion-là, c'est uniquement quand un modèle est déployé qu'il apporte finalement de la valeur pour la problématique qu'il souhaite résoudre. Et on a bien vu cette idée, je vous parlais tout à l'heure, de la dégradation des modèles qui sont en production, dégradation du fait du changement des données dans le vrai vie. Et bien, il va falloir mettre en place des processus de réentraînement, de validation, de comparaison. Et si on a un meilleur modèle, on va le déployer à la place du modèle actuellement en production. Alors, c'est à tout ça qu'on va s'attaquer, mais version code, puisque le but, c'est vraiment d'éviter de cliquer dans une interface pour faire toutes ces actions-là, mais de les maîtriser par du code. Et pour ça, notre outil, ce sera ce fameux SDK, cette boîte à outils qui s'appelle ici Azure ML. Donc, je vais utiliser la version Python. Il y a une version R qui existe. Je ne vais pas encore évaluer, mais pour l'instant, on va travailler avec la version Python. Les manières de l'installer, je passe très vite là-dessus. Et une petite astuce, si vous ne voulez même pas avoir fait cette installation, vous pouvez utiliser tout simplement les machines virtuelles dites Data Science Virtual Machine sur Azure, qui sont déjà pré-packagées, pré-configurées avec ce SDK Azure ML. Et en plus, ce qui vous permettra d'aller vraiment jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire de travailler ensuite sur du calcul distribué, qui sont déjà paramétrés avec un contexte Spark. Quand vous lancerez un notebook, vous aurez finalement déjà tout cet environnement, ce qui simplifie largement la configuration, même si, en tout cas pour la partie Azure ML, elle est toute simple. Dans ce SDK, dans cette boîte à outils de code, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver des objets, c'est-à-dire, finalement, les éléments qu'on a interaperçus dans mon interface visuelle. On va les retrouver comme, ici, des objets du code, des mots-clés dans notre code. Et là, je vous en ai sélectionné six qui vont dessiner ce processus. Donc, on partira de l'espace de travail. L'espace de travail, c'est finalement ce que j'ai créé, c'est la ressource que j'ai instanciée dans mon portail Azure. À l'intérieur de cet espace de travail, on pourra trouver plusieurs expériences. Ça, c'est les différents projets en rapport avec différents contextes, avec différents jeux de données. Donc, mon expérience va bien accueillir ici un jeu de données issu lui-même de ce fameux stockage. Je vous rappelle un système de fichiers ou base Azure en service managé. d'une fois qu'on aura mis à disposition ces données en mémoire, on entraînera un ou plusieurs modèles. En tout cas, on cherchera, on mettra en place une dynamique pour trouver le meilleur modèle, l'évaluer. Une fois qu'on aura ce meilleur modèle, on va l'enregistrer. Donc, ça, c'est vraiment, rappelez-vous du fameux pickle, le petit cornichon, rappelons-le, sauvegarde quelque part. Les A et B de Y et LX plus B, on les enregistre bien pour ne pas les perdre. Et c'est ça qui va nous servir ensuite à réaliser le déploiement. Donc, toute cette dynamique, ce qui est ce processus classique de machine learning du début, c'est-à-dire des données jusqu'à la fin de la prévision, une fois que le modèle est déployé, tout ça, on va le coder. Alors, premier des trois exemples que je vous donne, et le plus simple, parce qu'on va ici faire vraiment ce qui est absolument indispensable pour faire la chaîne de bout en bout. Mais voilà, rien de superflu. Donc, la création, l'initialisation de cet espace de travail. Ici, c'est jamais que de se dire que on se connecte finalement avec notre portail Azure, notre source Azure. Lancer l'expérience, une expérience ici. Et alors, on va dire ici, pour l'instant, pour initier cette expérience, et elle sera en fin de chaîne, elle sera exécutée. Et on pourra suivre justement cette exécution. On va aller chercher le dataset, le jeu de données, chercher le meilleur modèle, et ici, enregistrer directement ce modèle, parce qu'on sera dans une configuration assez simple, ce qui s'appelle la configuration par défaut. C'est-à-dire qu'on sera en train d'enregistrer, de réaliser un modèle avec des environnements de calcul comme scikit-learn au TensorFlow, ou on sera sur une approche au NNX, qui, je vous rappelle, est un format de stockage du modèle. Donc, ces trois cas de figure-là, ici, nous simplifient réellement le processus complet. Et vous allez voir que, quand on ne sera pas dans ce cas par défaut, mais dans un cas qu'on va appeler custom, personnalisé, on aura à rajouter certains éléments. Donc déjà, pour l'instant, on va se baser là-dessus. Alors, je ne vais pas forcément commenter ce code-là, parce que je pense que ça n'a pas forcément vraiment de valeur ajoutée ici, dans cette présentation. Mais tout ce code, il est disponible, je vous rappelle, sur mon GitHub, qui était en lien à la première diapo. Donc, ici, on va faire la connexion. Et vous voyez que le principe de processus, à chaque fois, sera à peu près le même dans cette approche en Python. On importe, ici, les librairies autour du SDK Azure ML. On importe vraiment les parties essentielles. Et puis là, justement, on réalise cette action de connexion avec la ressource Azure. Alors, si j'utilise cette version-là, je vais automatiquement lancer un écran de... En tout cas, le code, en fait, va me demander d'aller m'authentifier sur une autre fenêtre de mon navigateur, donc d'aller rentrer un mot de passe. On vous donne une petite URL pour rentrer un mot de passe. Ce qui peut être très gênant si on essaye de penser ça de manière complètement automatique. C'est-à-dire que dans une chaîne automatique, je ne peux pas un moment arrêter mon code, ouvrir une fenêtre du navigateur, taper un mot de passe. Donc, chose importante pour contourner cette idée d'authentification, je vous ai mis ici la façon de faire. On va créer ce qu'on appelle un service principal qui va nous permettre de réaliser l'authentification de manière automatique. Donc, les petites lignes de code PowerShell permettant de déclarer le service principal. Et une fois qu'on aura déclaré ce service, c'est bien c'est lui qui va servir à l'authentification. Ici, le code permettant de réaliser cette approche. Et donc, plus besoin d'avoir cette fameuse fenêtre intempestive qui s'ouvre au milieu de notre pouvoir. Alors, je vais basculer. Ce sera plus parlant maintenant sur mon notebook Jupyter. Donc, vous voyez ici, j'ai des cellules de notebook. Donc, c'est des petits morceaux de code. Si vous ne connaissez pas l'approche par notebook, c'est des petites cellules de code qu'on exécute et dont on voit le résultat tout de suite après. Alors, je suis passé en version ce matin, en version 1.3. Donc, c'est très bien puisque j'étais en 1.2 jusque là. Ma démo marche en 1.2. Donc, on va vérifier qu'elle marche en 1.3. L'initialisation de l'espace de travail. Voilà. La création de cette expérience. Et là, vous voyez que finalement, quand je regarde ce que j'ai dans mon objet ici, qui est cette fameuse expérience de machine learning, eh bien, j'ai un lien qui me permet de rebasculer vers le studio. Donc, pensez qu'on aura toujours cette dualité, le code ici, et le studio qui nous permet, dans une interface visuelle, de superviser vraiment tout ce qu'on fait au travers du code. Donc là, vous voyez que sur mon expérience ici autour du diabète, j'ai les statuts des différents essais que j'ai pu faire. J'ai un historique. Je peux retourner sur les différentes sessions. Je peux superviser tout ça au moyen de mon interface. L'affichage que vous avez là. Alors, ce n'est pas tout à fait encore ce qu'on appelle un widget, mais vous verrez qu'on aura parfois, grâce à ce notebook, c'est pour ça que moi j'apprécie les notebooks, qu'on aura des résultats ici qui nous permettront d'avoir une visualisation plus précise de ce qu'on est en train de faire. le jeu de données. Vous voyez qu'ici, on arrive à s'y connecter. Tout ça, c'est du Python pur et dur. Je passe très rapidement parce que ce n'est pas du tout l'objet de cette session. L'entraînement du modèle, on a fait très très simple ici. On cherche la droite qui traverse le nuage de points. Et une fois qu'on a fait ça, vous la voyez ici. Une fois qu'on a fait ça, on arrive dans les choses qui sont plutôt maintenant dans l'approche Chamellops. J'ai créé mon modèle, il est en mémoire actuellement de ma session. J'utilise cette librairie Pickle pour enregistrer dans un fichier. C'est un fichier binaire qui contient les coefficients A et B de mon modèle. Ce fichier-là, c'est ce qui est important. C'est d'avoir vraiment son archivage, sa sauvegarde. Vous voyez qu'on va ici à nouveau, en rebasculant sur le portail, on va retrouver nos modèles, retrouver leurs versions. Si je creuse un petit peu plus, on peut même retrouver les informations comme la version du package Scikit-learn qui est vraiment l'outil de développement ici, qui m'a permis de le faire. On va pouvoir mettre des tags, des étiquettes. On ne verra pas aujourd'hui sur cette session, mais on verra qu'on pourrait aller même jusqu'à expliquer, demander à avoir des explications, c'est-à-dire comprendre pourquoi notre modèle fait telle ou telle prévision. Tout ça, on va le retrouver à nouveau au travers de notre portail. Je continue le code ici. J'arrive maintenant à l'étape suivante qui est le déploiement. Juste avant le déploiement, l'enregistrement de ce modèle. Ce que vous avez vu dans le portail, c'est finalement le résultat de cette commande. On voit que je définis justement les tags. Et j'enregistre bien dans mon espace de travail, celui avec lequel je suis actuellement connecté. Je vais bien enregistrer ce modèle. L'avantage de ça, c'est que si finalement, je ne vais pas recalculer mon modèle à chaque fois que je relance mon notebook, je peux très bien aller charger uniquement mon modèle. L'entraînement, dites-vous, dans un processus de machine learning, ce qui est long et forcément coûteux parce qu'on fait tourner des machines, c'est d'entraîner les modèles. Une fois qu'il est entraîné, si j'ai besoin après de refaire d'autres opérations avec, il me suffit de le recharger. Et là, je le recharge à nouveau en me basant sur l'espace de travail, qui est mon espèce d'outil, mon repo, on pourrait dire mon répertoire d'archivage. Une fois que le modèle est enregistré, et bien c'est parti. Ça c'est une petite nuance, on va la passer rapidement. Une fois que mon modèle est enregistré, parce que j'ai utilisé un framework très classique comme Scikit-learn, je n'ai rien d'autre à faire que de lui dire de créer le web service qui va être associé. Donc le web service, c'est-à-dire mon outil prédictif, mon outil de questions-réponses, celui à qui je vais dire, voilà le nouveau patient atteint de diabète, dis-moi quelle est la valeur de Y qui lui correspond. Une fois qu'on lance ça, automatiquement, parce que c'est le premier modèle de test dans notre logique de déploiement, on va avoir une ressource de type Azure Container Instance, une image Docker qui est exposée ici sous forme de web service, qui est démarrée. Alors ça, je vais vous le montrer sous deux angles. Un premier, donc, en lui proposant des données, ici, ça c'est tous mes X, donc toutes mes nouvelles données, concernant deux patients, ici, atteints du diabète. Et en fait, ici, je vais poser la question à mon service prédictif, je vais l'interroger et lui demander de me faire une prévision. Alors, juste pour la démonstration, ça c'est l'âge, on avait l'âge de la personne diabétique, je vais passer la personne à 79 ans, je lance ici, et voilà la valeur Y qui en découle. Donc on peut, voilà, de cette manière-là se dire, voilà, si la personne prend 10 ans, et bien on voit que son coefficient Y ici de diabète a augmenté d'une unité. Donc on est vraiment ici, ça y est, sur quelque chose d'interactif, sur notre service prédictif. Et pour ouvrir un peu, derrière le capot du moteur, je vais revenir, alors, à la fois, ici, sur mon portail Azure, enfin, sur mon studio Azure ML, où je vais retrouver mes points de terminaison. Alors, il faut juste qu'il les recharge ici, montrer ici, donc il a déployé ce service, c'est le temps qu'il les charge, je vais vous montrer qu'en fait, il existe bien. Il existe bien ici, dans le groupe de ressources, où se trouve ma ressource Azure ML, voilà, il est ici, il s'appelait donc diabète, c'est le défaut. Vous voyez que c'est une ressource de type conteneur instance, voilà, qui a été créée ici automatiquement dans mon groupe de ressources, et sur laquelle je vais pouvoir, ensuite, avoir quelques éléments de suivi, et en particulier, je dois vous montrer aujourd'hui, mais voilà, en particulier du App Insight, vous voyez par ici, Application Insight, qui est automatiquement créé avec la ressource Azure ML, qui va me permettre de faire ce suivi-là. Alors, vous aussi, il est en train de charger, mais voilà, on retrouverait ici le service. Alors ça, c'était mon premier processus, donc le code sera là, je vous ai montré les supports de stockage, faire monter la donnée, mais attention, peut-être ici, chose importante, dans ce premier scénario, on est bien d'accord qu'on s'est entraîné, on a sollicité la ressource de calcul locale, c'est-à-dire la machine virtuelle, sur laquelle on a finalement aussi notre environnement de développement qui est installé. Donc, on n'ira pas très loin, pour dire concrètement, avec tout ça. Et vous voyez qu'on est sur ce qu'on appelle, ceux qui connaissent un peu plus l'aspect technique du machine learning, on est sur des datasets de type pandas, et on sait très bien que ces datasets-là ne supportent pas derrière vraiment des grosses volumétries et du calcul parallèle. Mais je vous donnerai une piste pour ça tout à l'heure. La partie entraînement, je repasse tout ce que je vous ai montré finalement dans le notebook, et puis le déploiement sous forme de container instance. Voilà, la copie d'écran comme ça. Celle qui ne s'est pas affichée, vous l'avez en copie d'écran. Donc, mon service déployé automatiquement. Attention, à partir du moment où j'ai déployé ce service, il est bien sûr facturé, c'est une facturation supplémentaire qui s'ajoute. Alors, quelles sont les alternatives ici à Azure Container Instance ? Eh bien, on va avoir, on en a une, alors bon, peut-être assez délicate parce qu'elle va vraiment solliciter justement votre environnement de développement. Ça serait de déployer localement le docker. Voilà, ça peut se faire et ça évite une facturation supplémentaire. Pour autant, dans la pratique, c'est quand même assez délicat. Le container instance, plutôt réservé pour un scénario de premier test de développement. Et quand on sera vraiment sur la production, ben voilà, ici on partira plutôt sur AKS, Azure Kubernetes Services. Et je vous fais référence à la session qui a eu lieu aujourd'hui sur cet outil. Azure Function, c'était aussi une session de la journée. Comme quoi, on avait vraiment des, on a tout un environnement qui communique bien maintenant entre les différents services. Et que ce soit WebApp ou Function. Ici, l'objectif, c'est de, puisqu'en fait, quand on déploie à chaque fois des services, techniquement, c'est une image docker qui est derrière. Et bien, on va pouvoir justement utiliser cette image docker qui est dans un conteneur registré sur ma souscription Azure. Et bien, on va pouvoir l'utiliser pour la déployer selon ce qu'on souhaite sur Azure Function ou Azure WebApp avec des scénarios, peut-être, du coup, ici, moins chers, alors moins robustes à l'échelle, mais moins chers que AKS. Deuxième scénario. Oui, ça va. Je vous envoie assez vite, je suis un peu près dans les temps. Deuxième scénario. On est ici sur un scénario que j'appelle Custom. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique d'entraînement simple sur des outils classiques comme Scikit-learn ou Tencent Flow. Alors, vous voyez, ce qui change ici, c'est qu'on rajoute deux éléments. On rajoute ici une fonction de scoring. Donc, c'est la fonction qui, en fait, fait le travail de répondre à la question. Je donne les informations sur la personne. Hop, il m'envoie la réponse. Et on a ici la liste des packages. C'est-à-dire que vu qu'on n'est pas sur un Scikit-learn de base, on a peut-être été chercher des packages supplémentaires. Et bien, ces packages-là, ils auront besoin d'être sur l'environnement prédictif. Donc, il va falloir lister ici les packages, ce qu'on appelle les dépendances nécessaires à ma prévision. Et donc, tout ça, en fait, va nous permettre de définir ce qu'on va appeler une configuration de notre source d'inférence. Donc, vous voyez, trois étapes ici qui se rajoutent parce qu'on est dans un scénario un petit peu plus poussé et beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire qu'on va chercher ici quand même plusieurs packages pour le faire. La fonction scoring, finalement, c'est un fichier .py, un fichier Python, qui va attendre des données en entrée. Alors, on pourra justement le définir ici avec ce qu'on appelle des décorateurs en Python. Donc, elle attendra des données en entrée. Et elle va nous remettre ici le fameux Y, le 213, 214, ce qu'on voyait jusqu'à présent. Donc, cette fonction-là, elle est codée. C'est un fichier. Ce fichier va être embarqué sur notre ressource de déploiement. La définition de l'environnement. Ce qu'on a besoin, ce qui doit accompagner l'exécution de cette fonction-là. Et bien, vous retrouvez ici des packages plutôt classiques, ceux-là pour le coup, en Python. Mais c'est vraiment ici qu'on va aller lister. Alors, de deux manières, soit avec des dépendances Conda ou avec une installation classique de type pip. On va aller chercher tous ces éléments, tous les packages nécessaires à l'exécution de notre fonction prédictive, notre fonction scoring. Et on va enregistrer tout ça dans un fichier au format YAML. Donc, un fichier Python scoring, un fichier YAML de configuration. Et à partir de ça, on en définit ce qu'on appelle la configuration d'inférence. Cette configuration d'inférence, on va la retrouver au moment où on va déployer notre conteneur, notre ACI ici. Vous voyez qu'on va s'en servir ici. Alors, pas forcément dans cet écran, mais sur celui-ci ici. On va retrouver ici la configuration d'inférence. Donc, je vous rappelle, la fonction complète, plus complexe qui doit réaliser la prévision et tous les packages, toutes les dépendances nécessaires. Je reviens juste en arrière ici pour vous montrer un petit truc intéressant. Quand je déploie mon conteneur, je lui fournis deux paramètres pour dimensionner ça. La taille, enfin ici le nombre de Vcore, de CPU. Vous pouvez mettre un 0.5, c'est possible. Et la mémoire ici en RAM, donc en nombre de giga. Il y a une chose intéressante, alors que je ne vais pas détailler ici, mais qu'on appelle le profiling en fait de mon service, de mon modèle prédictif. C'est-à-dire que vous pourrez demander à Azure ML, à une librairie à nouveau Azure ML, de vous trouver la meilleure configuration de déploiement. Donc de vous ajuster en fait les paramètres CPU et RAM, qui sont finalement aussi vos paramètres de facturation derrière. de trouver les meilleurs pour l'exposition du modèle. J'ai laissé ici pour être vraiment complet sur le scénario de déploiement. J'ai laissé ici le code sur le scénario de déploiement local. Donc vous voyez que la différence, c'est qu'au lieu d'aller chercher une URL externe d'un conteneur, je suis ici sur localhost. Mais voilà, je vous dis attention, ça va être quand même très lourd à lancer. C'est plusieurs dizaines de minutes. Ça sollicite énormément la VM sur laquelle vous travaillez et finalement assez complexe à mettre en place. Troisième workflow pour terminer, troisième processus. Alors là, on monte à l'échelle au niveau données, cette fois-ci. Donc là, l'étape d'avant, on a complexifié l'approche de code. Ici, on complexifie les choses par plus de données en entrée. Et donc finalement, notre machine virtuelle seule et unique de démarrage, elle ne va plus être assez puissante. Donc on va ici créer, on va en tout cas se relier à notre fameux cluster, notre grappe ici de machine virtuelle, sur lesquels on enverra le script d'entraînement. Et ensuite, on reprend la chaîne, le reste de la chaîne, voilà, pour continuer le déploiement. Donc, soit vous pouvez créer à la volée ou retrouver ce cluster d'entraînement. Ça, c'est le code pour ici, donc soit retrouver ici, retrouver un cluster déjà déclaré, soit le provisionner. Donc, vous voyez, quand on provisionne un cluster, finalement, c'est une taille, un type de VM et puis un nombre de nœuds. Petite astuce au passage, si vous mettez zéro, ici, en nombre minimum de nœuds, ça veut dire que quand on n'aurait plus de job tournant sur ce cluster, automatiquement, le cluster sera effacé. Alors, là, il y a un peu plus de code, mais finalement, ce code-là, il n'y a aucune difficulté dedans parce que c'est exactement le code classique fourni par le data scientist au démarrage, c'est-à-dire que c'est le code d'entraînement du modèle. Donc, c'est à nouveau un fichier Python. Et ce fichier Python, je le sors, finalement, de mon code pour qu'il aille s'exécuter sur le cluster à distance. Pour réaliser cette exécution à distance, on aura besoin d'une notion supplémentaire qui est ce qu'on appelle un estimateur. Alors, l'estimateur, concrètement, vous voyez qu'il prend en entrée le script d'entraînement. Il prend à nouveau, ici, la définition d'environnement, donc tous les packages, les dépendances dont j'ai besoin. Et on va pouvoir lui donner des paramètres. Et ces paramètres sont finalement des hyper-paramètres. Rappelez-vous, mon taux d'apprentissage, par exemple, pour trouver le minimum dans mon approche de descente de gradient, tout ça va pouvoir être passé et facilement, finalement, on va pouvoir comparer des différentes approches d'hyper-paramètres en sollicitant une ressource de calcul vraiment puissante. Des outils de monitoring, ensuite, à chaque fois qu'on lance une exécution, on a des outils de monitoring associés, comme par exemple ici, ce petit widget. Donc, vraiment, il y a quelque chose de visuel dans le notebook qui me permet de faire le suivi. Alors, petite chose importante, ici, pour terminer sur ce dernier scénario. Je suis en train d'entraîner un modèle à distance, OK, mais il va falloir que je le récupère. L'opération que je vous ai montré tout à l'heure, qui est d'enregistrer le modèle et de le sauvegarder vraiment dans mon portail, il faut que je le fasse, mais depuis un cluster. Donc, rassurez-vous, ici, tout a été bien pensé, puisqu'en fait, chaque fois que vous aurez ce pickle, toujours, pareil, notre sauvegarde de modèle, eh bien, elle sera, en fait, dupliquée, automatiquement dupliquée dans un répertoire local, ce qui permettra de récupérer facilement le modèle, même s'il est fait sur des machines à distance. Et dernière chose, ici, pour faciliter vraiment la supervision, ensuite, de tout notre processus, eh bien, là, je vous ai montré, finalement, quelque chose de simple avec une étape de training. Vous aurez, forcément, de la préparation de données en amont. Vous aurez, ensuite, éventuellement, dans tout un pipeline, c'est-à-dire, dans tout un enchaînement d'étapes, vous aurez aussi la partie déploiement. Tout ça peut être mis au travers de ce qu'on appelle, justement, un pipeline, donc une succession d'étapes, et ces étapes, vous pourrez avoir un monitoring visuel de leur exécution. Une fois que le pipeline est défini, on peut le planifier. Alors, attention, puisque c'est uniquement, du coup, cette notion de pipeline qu'on peut planifier. On peut le planifier avec du code. Si on veut enfin retomber sur une interface un peu plus visuelle, on peut le planifier depuis Azure Data Factory, avec une activité, ici, dédiée. Vous voyez, on retrouve ici, on donne l'identifiant de pipeline. Et pour terminer, voilà, on va conclure sur cette session, avant de prendre quelques questions. Voilà une architecture plus globale, dans laquelle on va retrouver notre service Azure ML. Donc, vraiment, dans l'idée de déployer et d'archiver. Voilà, c'est ce double rôle dont on a besoin dans cette stratégie ML Ops. Et puis, l'astuce qui va nous permettre d'avoir vraiment du code passant à l'échelle, c'est de travailler avec, par exemple, un cluster Spark comme Databricks. Sachez que le SDK Python Azure ML est disponible sur Databricks. Donc, ce qui est vraiment intéressant pour vraiment donner toute une puissance, ici, à du code. Oui, une chose juste pour Databricks. Sachez que le file system de Databricks, qu'on appelle DBFS, est justement une des sources possibles pour les data stores, ici. Donc, vous allez pouvoir voir le file system de Databricks comme un data store Azure ML. Ce qu'on fera peut-être, voilà, dans quelques mois, on va dire, c'est que tout ça se fera au travers de Synapse Analytics, qui fonctionnera très bien, ainsi, avec Azure ML. Mais là, on anticipe un peu, peut-être, les confs du Azure global de l'année prochaine. Pour conclure, un outil, aujourd'hui, voilà, qui nous permet de travailler autour des notebooks. Donc, ça, c'est bon. Je sais que les développeurs, parfois, n'aiment pas trop cet outil-là, mais ça va vraiment nous permettre de suivre tout le processus de déploiement. On va avoir vraiment cette idée de trouver la meilleure configuration, le meilleur entraînement, la meilleure configuration de déploiement, de pouvoir vraiment archiver aussi bien les modèles que les images Docker qui vont nous servir à ces déploiements. Et on va même avoir quelque chose qui, finalement, va nous pousser après. Par exemple, sur des scénarios de visualisation beaucoup plus simples, on pourrait même pousser ces modèles dans du Power BI, attention, Power BI Premium. Et une petite liste, allez, de vœux que je peux faire aujourd'hui pour aller encore plus loin. Finalement, il nous manque un peu, peut-être, un outil visuel de préparation de données. Il y en a un qui s'est appelé Azure ML Workbench, certains ont connu. Bon, voilà, il a disparu. On ne sait pas s'il ressortira des cartons un jour. Puisqu'aujourd'hui, voilà, on va quand même tout designer, même les pipelines, on va quand même les designer au travers du code, même si on a bien sûr le designer qui nous permet de faire ça, mais il interagira, à mon sens, pas facilement avec le code. Et voilà, si vous voulez vraiment pousser la scalabilité du code Python, et bien, si vous ne voulez pas vous mettre au scala, et bien, suivez les librairies qui s'appellent Coalas, Dask ou encore Modin, qui vont vous permettre de distribuer vos calculs, d'assurer la distribution des calculs sur les clusters. Quelques scénarios pour voir tout ce qu'on pourrait imaginer. Et bien, on peut, grâce à tout ça, imaginer le scénario de déploiement complet. Et on peut aussi pouvoir penser des scénarios d'A-B testing. J'ai un modèle aujourd'hui qui tourne en production. J'en calcule un nouveau sur de nouvelles données. Je l'évalue. Est-ce qu'il est meilleur que mon modèle existant ? Si ce n'est pas le cas, il reste, voilà, tant pis. On l'archive éventuellement, mais voilà, on laisse celui qui est en production. S'il est meilleur que celui de ma production, et bien, automatiquement, j'ai un remplacement de mon modèle exposé, de mon modèle qui fait mes prévisions par le nouveau modèle. Donc, voilà quelques scénarios, quelques autres pistes pour aller plus loin. Donc, l'automatique d'ML, on en a parlé. Azure ML sur Databricks, peut-être essayer la version R éventuellement. Voilà, je pense qu'elle n'est pas encore au même niveau que celle de Python. Mais c'est à tester aussi pour des data scientists, justement, plus férus de ce langage. Il y a une API qui permet aussi de contrôler tous les éléments dont je vous ai parlé. Et vraiment, une chose importante, puisqu'on gagne du temps sur l'entraînement, on gagne du temps sur le déploiement, il faut passer du temps à interpréter les modèles. Et pour ça, on a aussi toute une bibliothèque qui s'appelle InterpretML Community, qui va nous aider à faire ouvrir les boîtes noires et comprendre comment se passent les apprentissages de machine learning. Voilà pour moi, je laisse un petit peu de temps pour les questions. Ah, il y a un petit peu d'écho. Oui, coupe-là. Écoute, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'avais juste une petite question, plutôt une confirmation. Est-ce qu'on peut effectivement exécuter les modèles sur une Azure Function ? Il me semble que oui. Alors, c'est l'image Docker qui va être déployée sur une Azure Function. C'est bien ça. Ok. Écoute, merci beaucoup. Une petite dernière question sur… Tu n'en as pas parlé tout à l'heure, tu as dit qu'on pouvait l'exécuter sur plusieurs choses. Est-ce que tu as une préférence pour exécuter le service productif en production sur AKS ou une web app ? Alors, en fait, tout va être question de la complexité du modèle qu'on aura entraîné. Si j'ai un modèle simple, comme je l'ai présenté aujourd'hui, de régression sur des données structurées, je pense qu'il faut aller sur une web app. C'est une manière d'avoir quelque chose peut-être d'assez économique, on va dire, en termes de déploiement. Si vous avez par contre des scénarios avec des données non structurées, des flux d'images, des flux sonores, des choses comme ça, vous allez avoir forcément un modèle plus complexe. J'ai bien entendu parler de personnes qui exposaient leurs modèles sur des processeurs type GPU. C'est plutôt ce qu'on voit au niveau de l'entraînement, mais des processeurs graphiques. Même si vraiment on a besoin d'aller, je ne sais pas, évaluer du flux vidéo en temps réel, là, par contre, on va être vraiment sur les scénarios sur AKS. On pourra bien dimensionner les ressources de déploiement. Mais forcément, il y aura un coût associé. Donc voilà, bien faire le choix entre j'ai un modèle simple, je peux me permettre d'utiliser une solution finalement simple aussi, et moins chère, où j'ai besoin d'avoir quelque chose vraiment d'ultra puissant, et là, on va se tourner vers AKS. Ok, écoute, merci beaucoup Paul. Bravo. Et puis, je vais inviter Marius et Adrien, pour finir le Couturis Global Azur. Merci Paul. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi pour l'organisation. Bravo pour cette journée, parce que je sais ce que c'est que ces organisations, et c'est vraiment... Il faut mettre en avant le travail des personnes bénévoles qui sont derrière tout ça. Merci à vous. Merci Paul. Merci Paul. Vous me dites quand vous voyez mon écran, s'il vous plaît. On voit ton écran. C'est parti. C'est parti. Parfait. D'abord, merci à tous. Merci encore une fois pour cette journée assez intense pour tout le monde, mais qu'on l'a bien sortie, je crois, on va dire. Effectivement, ça a été un challenge pour nous tous. Ça a été un effort collectif. Et c'est pour ça que j'aimerais bien profiter pour remercier tous ceux qui ont contribué à ça. Donc, il y a beaucoup plus de monde qu'on croyait derrière un événement comme ça en ligne. Donc d'abord, bien sûr, il faut absolument remercier aux speakers qui, dans un temps absolument court, ils se sont mobilisés pour fournir des sessions de qualité et aussi, on a eu quelque part, pas uniquement une chance, on va dire, de voir un petit peu en détail le fait que nous avons entre nous effectivement fait un vote sur les sessions qui ont été proposées. Et le fait, c'est que le vote a donné une diversité très bonne et une bonne sélection des sessions. Nous avons vu des sessions sur l'intelligence artificielle. Nous avons vu des sessions sur des functions serverless, donc du function. Nous avons eu des sessions sur des containers et Kubernetes. On a eu des sessions sur ARM, déploiement, DevOps, Packer, Terraform, Ansible. C'est un travail vraiment très varié et très puissant pour moi. C'est une grosse valeur que nos speakers ont amené. Je le remercie vraiment. Ensuite, effectivement, il y a eu un travail, comme je disais tout à l'heure, d'organisation en amont. Toutes les communautés qui sont listées là, ZUGFR, Mouglion, Strasbourg, Mougren, côté Valonie, Belgique, implications fortes de la part d'Adrien, merci, et de la communauté CMD. Merci aux collègues modérateurs qui ont fait l'effort de s'alterner et de faire vraiment tout ça s'avancer de manière cohérente et de pouvoir bien reporter les questions, donner de la dynamicité. On remercie à Microsoft France qui nous a fourni pas mal de supports, même s'ils ne sont pas présents là en ORGA. Ils sont présents dans les speakers. Déjà, ça, c'est très bien. Vous voyez, on peut vous dire que les speakers à Microsoft France ont candidaté comme les autres. Donc, on les a sélectionnés par rapport à leurs propositions de session. Par contre, au niveau de l'ORGA, au niveau de la logistique, Olivier et Maud nous ont beaucoup aidés et la plateforme technique et la mise à disposition de la chaîne YouTube sur laquelle vous voyez cette transmission. Et enfin, et pas dernier moment, la régie et la logistique derrière. Un grand, grand applaudissement à Igor et à Adrien qui a été secondé derrière, qui nous ont fait un très gros boulot de, vous voyez, une transmission professionnelle avec des transitions, avec des écrans multiples en même temps, le code en zoom et tout ça. Bravo vraiment. Et avec ceci, je vais conclure par dire à bientôt dans ces nouveaux formats qui sont des formats en ligne. et je marque à très bientôt d'abord pour une raison particulière que, pas loin, pas plus loin que lundi prochain, vous avez l'occasion de suivre une session de learning de la part de Microsoft qui est… Learn Party. Learn Party Live, exactement. Learn Party, oui. Exactement. Lundi après-midi. C'est sur ce même canal. Il y a un lien qui va être posté, qui est dédié à cette transmission particulièrement. Donc, merci aux collègues de poster sur YouTube. Et vous aurez donc, pour en particulier, il y aura un Slack qui va être mis à disposition pour faire du vrai learning en fait. C'est pas uniquement une transmission live, mais ça va être un learning live avec des vraies leçons et tout ça. Très intéressant. Nous, de notre côté communauté, vu que ça a eu un succès certain, notre effort et vu que ça vaut la peine de le faire, je pense qu'on va continuer ce format particulier avec des conférences en ligne, avec des sessions, avec des formats ponctuels webinaires ou bien des semi-journées ou des journées de conférences. Et n'hésitez pas de suivre de près nos meetups, nos canaux de communauté sur LinkedIn, sur Facebook, sur les meetups.com bien sûr, sur nos adresses Twitter, tous les événements qui vont venir. Notre but comme le vôtre est de rester chaud au niveau de la technologie, au niveau de Microsoft Azure. On en est passionné combien. Merci encore une fois pour votre présence et on espère vous voir présents aussi nombreux, voire plus, aux conférences prochaines. Marius, je pense qu'on peut aussi souligner que toutes les vidéos seront présentes sur le MOG TV dans quelques jours. Exactement. Donc, si vous avez raté quelque chose d'intéressant, vous pourrez retourner dedans pour reprendre le code. Et on mettra à disposition également les liens que les speakers ont partagés, mais aussi le slide. Exactement. Donc, on a eu cette demande-là de partager le matériel des speakers et les vidéos après. C'est aussi la raison pour laquelle on a choisi MOG TV parce que MOG TV commence à être déjà une base de learning de vidéos. Donc, on a considéré que c'est bien de mettre tout ça ensemble. Voilà. Donc, merci un peu mon choix. Ok. Merci. Merci à tous. À la prochaine. À la prochaine. À bientôt. Merci.